Moi-même, j'ai été victime de manipulations, de campagnes de diabolisation de la part du candidat Jean Ping. Il faut avoir aujourd'hui la force et le courage de le dire. La plupart de mes électeurs ont été égarés, induits en erreur sur ma personne. Je dis que ce n'est pas digne d'un homme d'État. Ce n'est pas digne d'une personne qui a dirigé l'Union africaine à un tel niveau. Je suis ici pour dire qu'en mon âme et conscience, je choisis la stabilité contre le chaos. Et je pense que j'en ai le droit. C'est mon droit constitutionnel, mais je dis que j'ai pris acte des résultats, tels que proclamés par la commission de la Sénat. Pourquoi ? Mais pour garantir la stabilité contre le désordre, contre le chaos. Et ce n'est pas responsable de la part d'acteurs politiques de haut niveau qui ont travaillé avec Omar Bongo d'appeler au désordre. D'appeler au chaos. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de sagesse. Même si j'ai été parmi les candidats les plus jeunes de cette élection, la valeur n'attend point le nombre des années, on va dire. J'appelle à la sagesse. J'appelle à l'apaisement. J'appelle à la paix. Pourquoi ? Parce que c'est un héritage que nous devons préserver. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut une accalmie. Et je crois que l'Union africaine va faire ce qu'elle a à faire au Gabon. Mais qu'en tout état de cause, ce sont les Gabonaises et les Gabonais qui vont décider. Il est hors de question, j'insiste bien sur cela, il est hors de question de mettre le Gabon sous tutelle internationale. La situation n'appelle pas une mise sous tutelle du Gabon parce que cela ressemblerait à un complot international. Et c'est parce que je refuse la mise sous tutelle du Gabon que je suis venu voir le président de la République.